Salut les amis, bonjour à tous, c'est Fabien Climenco de Cannes depuis les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui on va parler en ce 22 août de la rentrée du soleil dans le signe de la Vierge. Un phénomène qui se produit tous les ans à la rentrée et qui symbolise et qui marque un peu la fin de ses vacances. Alors pour certains bien sûr, ce qu'on appelle les Aoutiens, tous ceux qui un peu voyagent hors saison, hors grand flux touristique, même si cette année elle est très particulière, ils vont pouvoir encore un peu profiter. Alors néanmoins le soleil quitte le lion et comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, le soleil, et comme je le dis souvent, de toute façon le soleil c'est souvent là où va se diriger notre volonté, notre conscience. Le soleil a tendance à éclairer sur le zodiaque le signe ou la zone qu'il va traverser. Et donc en passant dans le signe de la Vierge, comme à chaque passage d'un signe à signe, il y a un contraste. Et c'est vrai qu'on voit de toute façon depuis ces derniers jours de lion, on pense, on quitte en fait un peu cette sphère des plaisirs, du bien-être, de la chaleur humaine, des vacances. Cette sphère qui est propre au plaisir aussi qu'on exprime avec les enfants. Et dans ce sens-là, le signe du lion c'est le signe des enfants, mais c'est le signe de l'œuvre, de la création, de comment on a pu exprimer qui on était et ce qu'on avait au fond de nous. La Vierge c'est différent, c'est un signe de récolte, d'organisation, de service. C'est un signe qui analyse, qui est dans le détail, qui est dans la gestion, qui est dans le pragmatisme. C'est un signe beaucoup plus introverti, comme tous les signes féminins, il y a un signe beaucoup plus introverti qu'un signe de feu masculin. Et donc, on a un signe et donc une ambiance qui va être quand même beaucoup plus, on va dire, préoccupée, beaucoup plus obsédée du détail. On va être et on va vouloir beaucoup plus s'organiser, millimétrer les choses, préparer la rentrée, cadrer, organiser, mesurer, faire des démarches par rapport à des papiers, à l'administration, aux services publics qui sont représentés par la Vierge. Comme je l'ai dit, la Vierge c'est le service, la Vierge elle trie le bon grain de livrer. C'est donc également aussi un moment de récolte. Alors tout ça, on le sent depuis deux jours, vous avez dû le sentir depuis ce milieu de semaine. Le 20 août, il y a deux jours, je suis déjà en septembre, vous voyez dans ma tête. Le 20 août, il y a deux jours, Mercure est entré en Vierge et déjà il nous fait nous préoccuper par rapport à toutes ces notions. Il nous fait remplir des papiers, des formulaires, il nous fait acheter les affaires pour la rentrée, il nous fait faire un tas de démarches. Et c'est vrai que là où on voulait beaucoup plus se faire plaisir, rayonner, briller et aller bien et prendre du temps avec nos enfants, là, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas amoureux, on n'est pas toujours autant amoureux, on passe du bon temps et qu'on n'est pas moins heureux après le 22 août. Mais on va beaucoup plus vouloir et penser à ce pragmatisme, cette organisation qui va se faire sur ces prochains jours. D'ailleurs, on le voit au niveau gouvernemental, il va y avoir là des calculs, des mesures qui sont prises. On parle beaucoup de la rentrée, bien évidemment, elle préoccupe. Et comme je vais l'expliquer prochainement dans d'autres vidéos, cette rentrée de 2020 en France pourrait être catastrophique. Dans le sens où elle se fait, elle se forme sous une opposition entre Vénus et les Lourdes, dont j'ai parlé, qui va à peu près se placer du 25 au 10 septembre. Et c'est vrai que là, ce passage-là, il indique une rentrée très mouvementée, où les gens vont sûrement garder leurs enfants à la maison, d'autres vont les envoyer. En même temps, beaucoup de couples sont en train de se séparer. Donc c'est là où beaucoup d'enfants vont aller à l'école, mais finiront peut-être pas l'année dans cette école, parce que leurs enfants vont se séparer, vont divorcer, il va y avoir des déménagements et autres. Donc, vraiment, elle est très particulière, cette rentrée des classes. Donc, je tiens à dire cela et je tiens à faire une vidéo pour la rentrée. Et ce que je voulais dire, oui, dans l'exemple que je voulais vous donner, c'est que, par exemple, il y a eu la rentrée des classes en Outre-mer, et par exemple, à la Réunion, ils ont eu la rentrée des classes vers la quinzaine d'août, le 14-15 août. Et ils ont déjà apparemment des clusters, et ils ont déjà des cas dans des écoles, et apparemment, des écoles fermeraient à la Réunion. Apparemment, parce que j'ai entendu, ça serait en discussion. Donc, c'est vraiment très bouillant. Et si vous voulez, à mon avis, les écoles, elles vont peut-être pas fermer de suite, mais si elles ferment, alors là, ça serait le topo si tout arrive, comme je l'ai dit, entre le 25 et le 29, parce que là, il y a le retour de la Lune en Sagittaire et Capricorne dans les signes de Macron. Et là, je vous invite vraiment à voir ma dernière vidéo sur Macron, qui a été relativement peu vue par rapport aux vidéos. Généralement, quand on fait une vidéo sur Emmanuel Macron, elle est très visionnée. Et là, elle n'a pas été trop vue, et c'est dommage, parce qu'elle était très intéressante, cette vidéo. Donc, si vous avez vraiment le temps, je vous invite à la visionner. C'est cette vidéo qui parle des influences, justement, de Mercure, de Saturne, de la Lune, dans les décisions d'Emmanuel Macron sur ces derniers mois et sur les mois qui arrivent. Et j'ai mis en lumière quelques dates cruciales et quelques périodes cruciales qui pourraient arriver et qui pourraient annoncer des changements, du moins par rapport à cette rentrée, en tout cas. Donc, surveillons la période du 25 au 29. S'il n'y a pas un revirement de situation, si on ne voit pas une école qui ferme, n'oublions pas que la Vierge, c'est bien de faire un basculement sur ce signe de la Vierge, est un signe duel. C'est un signe qui est très nerveux, la Vierge, qui ne le montre pas toujours, parce qu'il a un sens du détaillé de l'analyse. Mais l'homme vierge ou la femme vierge est généralement quelqu'un de très angoissé, de très cérébral, qui se pose beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'il y a un côté nerveux, il y a un côté on pense, on réfléchit et on va des deux bords du tableau. Et c'est vrai que la Vierge a ce côté mutable, c'est un signe mutable. Et comme tous les signes mutables, il y a de grandes capacités d'adaptation, d'adaptabilité. Mais il y a aussi ce risque des fois d'être tout et son contraire. D'où le côté, comme on dit, vierge folle. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a une dame dans les commentaires, elle me disait, ah, je suis ascendant vierge, mais je ne suis pas du tout la Vierge, je ne suis pas pragmatique, je ne suis pas organisé, je ne suis pas carré, je ne suis pas dans le détail. Mais c'est probablement que vous êtes une Vierge dissonante. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que Vierge dissonante, mauvaise hygiène de vie, on n'organise rien, on a pas le sens du détail, on se perd dans les détails, on fait souvent des mauvaises sélections. Comme je disais, la Vierge c'est le filtre, d'où ça représente les intestins qui filtrent les aliments du corps, ou un certain filtre on va dire, dans le corps. Et c'est pas le seul filtre d'ailleurs du corps, mais il y a une fonction filtrante et sélective dans la Vierge, vous voyez, elle récolte, elle trie le bon grain de l'ivrée. Et c'est vrai que souvent les Vierges dissonantes peuvent mal choisir, et au lieu de se rendre utile à la société et de rendre service aux autres, elles se retrouvent en serviabilité, ou à se faire utiliser. Et ça c'est vraiment le défaut des Vierges dissonantes, et d'où après toutes les maniaqueries, les doutes, les angoisses, souvent la Vierge est un signe très angoissé. Et d'où le fait que ça se répercute au niveau santé chronique. La maison 6 et la Vierge c'est le signe des soins, des soins de santé chroniques, des petits soins de santé, justement des petits soucis de santé chroniques également. Et c'est vrai que, on l'a dit, la maison du travail, la maison 6, c'est la maison de l'activité au quotidien, et de la routine. Et c'est vrai que les Vierges ont ce côté très routinier, de répéter les mêmes tâches encore et encore, comme une femme qui fait la cueillette. A l'image de cette Vierge qui fait la cueillette, et c'est pour ça, comme je l'ai dit déjà, qu'on trouve nombre d'informaticiens ou de programmateurs, surtout, dans le signe de la Vierge, on retrouve beaucoup de gens également dans la fonction publique énormément, le domaine de la santé, les infirmières, c'est pour ça qu'on trouve Mercure et le caducé comme symbole de la pharmacie et dans la médecine. Du moins, et c'est vrai qu'en Vierge, je le dis souvent, Steve Jobs a son maître d'ascendant de mémoire en Vierge, ou en Verseau, je crois en Verseau pour Steve Jobs, si je ne dis pas de bêtises, mais il pourrait être ascendant en Vierge, enfin Zuckerberg pareil, Xavier Niel, enfin c'est toutes des personnes très marquées souvent par le signe de la Vierge, ou du moins un maître d'ascendant ou un ascendant en Vierge. Et il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré justement, on m'a donné un contact d'un influenceur, enfin d'un type dans le marketing qui est sur Instagram, et qui fait des formations sur Instagram, je ne sais pas que ça m'intéresse plus que ça, mais il se trouve qu'il était Vierge, et c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellé. Alors, globalement, comme on l'a vu, c'est un très bon moment pour s'organiser, et pour que votre volonté aille pragmatiquement vers une organisation plus saine. Alors c'est un moment qui peut vous permettre de récolter un certain fruit de votre travail, c'est un moment qui peut vous faire choisir et transiter, ça peut être une petite phase de transition, comme la récolte est une phase de transition, parce qu'on récolte, souvent après on fait sécher, on modifie ce qu'on a récolté, on le stocke, on l'affine, on le fait maturer, et ensuite on peut déguster nos fruits, notre vin, notre vigne, mais la récolte n'est qu'une étape de processus. Là on a un passage d'un état à un autre. Comme en Vierge, c'est la saison, enfin c'est quand même le mois, où on quitte la saison de l'été pour aller vers l'automne. Donc dans ce sens-là, vous voyez, ça peut être une phase pour vous de transition de récolte, qui peut être bénéfique, et qui peut vous faire poser des marques, au niveau administratif, au niveau de votre santé chronique, au niveau de votre routine, au niveau des études de vos enfants, de toutes les démarches administratives comme moi je suis en train de faire, ça peut mettre en lumière certaines choses. Il peut y avoir un effet éclairant, et votre volonté va se diriger positivement vers là, et ainsi vous allez récolter des très bons bienfaits avec une meilleure santé chronique, un meilleur cadre de vie, une meilleure routine de vie. C'est pareil, la Vierge, comme je le disais, c'est le signe du travail. Pour beaucoup d'entre nous, ça symbolise aussi la reprise au travail, dès lundi, dès le 24. Alors comme on l'a vu, et comme j'en ai parlé, mais j'en parlerai sûrement dans une vidéo avant le 24, c'est la journée du carré Mars-Saturne exact. Alors attention, il peut y avoir des dégâts dans le monde sur cette date, ça nous fait penser, comme j'ai dit, au coup militaire, par exemple au coup d'état militaire au Mali, mais il peut y avoir d'autres rixes. Par exemple avec la finale du PSG, il pourrait y avoir beaucoup de casses le 23 au soir, et donc le 24 vers minuit. Et donc auquel cas la reprise du lundi 24 pourrait être dure pour beaucoup de supporters parisiens, si Paris perdait, ou pour beaucoup de Français en général, qui se réveilleraient dans un Paris cassé, ou un peu dégradé, ou qui n'auraient tout simplement pas envie de reprendre après des belles vacances. Et dans un contexte où pour beaucoup, il faut mettre le masque en entreprise et autres. Très difficile, très pénible. Quand on travaille 8 heures par jour, par exemple dans un open space, avec un masque, ça doit être très très difficile. Par exemple, moi qui ne supporte pas les open space, par exemple. Alors, c'est là où, si vous vivez bien le soleil, vous allez pouvoir profiter agréablement de votre routine de vie, de votre cadre de vie, du travail, ou même passer des très bonnes vacances de fin ou début septembre dans un cadre assez agréable, des choses pragmatiques, le contact à la terre, les bons rapports avec les services, on va dire, publics, la fonction publique et tout, sont favorisés, l'administration et autres, qui vient vous faire soigner et autres. Très bien. Alors, globalement, tous les premiers décans du CINI, ils sont concernés du 22 août au 2 septembre. Les deuxièmes décans, c'est du 2 septembre au 12 septembre, et du 12 au 22, ce seront les troisièmes décans. Alors, positivement, ceux qui prennent les meilleurs aspects sont les taureaux et les capricornes. Même s'ils sont encore un peu gênés, les capricornes, par l'amas du trio planétaire. Et c'est quand même des bons aspects pour eux. Également, les vierges. À noter que certains scorpions, certains cancers, vont bien bénéficier aussi globalement de cet aspect. Alors, ceux qui vont un peu subir, justement, c'est tout ce qu'on a dit, mais dans le mauvais côté. Et c'est là où, attention, de ne pas faire face, par exemple, à un homme de l'administration qui pourrait nous donner un refus, par exemple. Un conflit administratif. Moi, par exemple, j'ai fait des demandes au maire de scolariser ma fille à domicile. J'espère que je n'aurai pas de refus. Ça m'étonnerait. Comme du 12 au 22 septembre, je prends le carré à mon soleil du 12 au 22, j'essaierai d'optimiser ma période sur cette date, vous voyez, par exemple. Et comme je suis à dernier déc en taureau, en ascendant, je vais quand même bien vivre cette période. Je l'espère, je l'espérais. Alors, ceux qui le vivent mal, c'est les sagittaires, comme moi, certains vierges, peut-être, qui vont avoir un passage dissonant du soleil, et certains gémeaux et certains poissons. Ça, c'est possible. Alors, à minima, certains versos et certains béliers vont prendre le quinconce du soleil. Donc, eux aussi, pourraient être un peu lésés par ce passage. Alors, il faut prendre conscience, et ça, c'est une date très importante, que sur le 11 septembre, c'est à peu près sur le deuxième décan, sur la fin du deuxième décan de la Vierge, il y a l'opposition soleil-Neptune. Alors, cette période et cette date du 11, elle peut marquer une déception, une désillusion par rapport à la rentrée pour beaucoup de monde. Et surtout, pour, on va dire, les deuxièmes décan sagittaires, poissons, gémeaux et vierges, par exemple. C'est vrai que ça peut être des journées, là, particulièrement compliquées et difficiles. c'est une possibilité. Donc, à surveiller et c'est un moment, oui, qui peut être intéressant, d'autant plus qu'on a la rétrogradation de Mars le 10 septembre et qu'on a donc le plus gros rapprochement à Uranus, vu que Mars va être au plus proche d'Uranus autour de sa rétrogradation le 10, le 11, il y a le soleil Neptune. Alors, on l'a vu, le soleil Neptune, c'est souvent des débordements dans tous les sens du terme et de la désillusion. Le soleil conjoint Neptune en Mars a marqué un moment fort dans l'épidémie. C'est attention qu'il n'y ait pas une désillusion par rapport à la rentrée scolaire comme j'en parlerai et qu'on ne se dise pas si on n'avait pas dû repousser la rentrée ou faire les choses différemment parce qu'on va peut-être avoir des cas de contamination dans certaines écoles à partir du 10, 11, 12 septembre. Peut-être que tout simplement ça marquera une phase des Gilets jaunes assez forte. Peut-être. Attention, parce que c'est vrai que là, il y a peut-être des reconfinements partiels qui vont gêner justement le mouvement des Gilets jaunes du 12 septembre en France. A noter qu'il y a aussi beaucoup de contestations sur cette fin du mois d'août en Allemagne, en Suisse et dans pas mal de pays. Donc autour du 12, là, du 10, 11, 12, ça devrait quand même être une phase assez marquée par Mars. Et c'est vrai que Mars, c'est la violence. C'est, depuis que Mars est rentré en bélier, là, le 28 juin, il y a eu beaucoup de feu, il y a eu beaucoup de casse, beaucoup d'incivilité, de choses comme ça. Alors peut-être qu'à partir du 10 septembre, on va avoir un changement et quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup moins visible. Peut-être que par exemple en France, le ministre de l'Intérieur qui fait beaucoup d'annonces va commencer à faire une chasse à la délinquance, aux dealers et autres. Peut-être. Et c'est vrai que c'est un moment où la délinquance, la violence, les feux pourraient un peu plus baisser. Néanmoins, toute cette phase de la rétrogradation, comme j'ai dit, elle est très délicate pour tout ce qui est intervention chirurgicale en général, ou première grosse intervention chirurgicale, mais c'est vrai qu'elle peut marquer une aggravation et un enlisement du conflit entre les Etats-Unis et la Chine. Donc à surveiller. À surveiller ces dates, vu que chaque date, vous voyez, à 5-6 jours avant-après, peuvent marquer des grandes catastrophes comme par exemple le Mars carré Jupiter qui marque l'explosion au Liban, le Mars carré Pluton du 13 qui marque vraiment le détachement du bateau à l'île Maurice, qui a eu justement, qui a eu un... Sur le 27, il a eu un... Sur le carré Mercure-Mars du 27 juillet qui n'est pas marqué là, il a eu l'accident et puis c'est ouvert en 2 le 13 août. Donc voilà, ça c'est des clés de compréhension et c'est vrai que bon, jusqu'à présent, les cycles sont encore plutôt bons mais c'est vrai qu'à partir peut-être de la 10ème septembre, il pourrait y avoir une désillusion et des complications. Alors, essayez de bien vous organiser, surtout si vous êtes sagittaire comme moi, on a tendance à partir au galop, à s'emballer et à globalement ne pas toujours voir les petits détails, les petites finesses. C'est une période, la Vierge, qui peut nous faire comprendre et percevoir tous les petits détails, tous les petits finesses qui manquent à notre projet, toutes les petites paperasses administratives qui nous manquent de faire. Donc ça, c'est évident qu'il faut le prendre en compte et savoir l'utiliser pour avancer justement sur cette fin d'année. On quitte l'année justement, c'est d'ailleurs un mois numéro 4 dans l'année 4, ce septembre 2020. Moi, je crains beaucoup les mois de septembre et comment je voulais dire, c'est vrai que là, ce mois à vibration 4 peut ramener des reconfinements partiels, des refermetures, une reprise de l'épidémie et des restrictions et c'est vrai que le 4 et le 5 donc septembre-octobre, c'est des vibrations du travail et de changement dans ce travail et donc beaucoup de personnes vont se recadrer, changer leur activité, rien ne va repartir comme à la normale et c'est là où la reprise qui est annoncée, selon là, les gens attendent la reprise, là c'est pareil, on parle d'ailleurs de reprise plombée qui est très significative de ce Mars carré Saturne et là, on voit la rétrogradation de Mars, elle ne va pas favoriser la reprise. d'ailleurs Mars, c'est la reprise, on voit bien que d'ailleurs autour du 28 juin dernier, on a ce fameux plan de relance européen qui est sur toutes les lignes, sur toutes les bouches et là, c'est vrai qu'on devrait sentir une reprise en berne et une reprise plombée à l'image de ce Saturne qui symbolise le plomb, un saturnisme, c'est l'intoxication au plomb et là, on le voit que la reprise est bel et bien plombée et on va le sentir vous verrez à partir de ce 10 septembre et c'est là où la rentrée des classes par exemple en France pourrait être un véritable fiasco. Allez, on en reparle bientôt les amis, portez-vous bien, je vous embrasse et on reparle de tout ça très bientôt dans des prochaines capsules. A bientôt, bientôt. A bientôt.